Pour ce faire, nous allons retrouver la chronique de Clément Zongo sur la langue maternelle. Je me suis réveillé ce matin et je me suis rendu compte que mon fils ne parlera pas la langue maternelle de son père. J'ai eu peur pour lui, j'ai eu honte de moi. Regardez-moi, je ne peux même pas dire le conte le plus court dans ma langue. Plaignez-moi, je ne peux pas dire bonjour dans ma langue. Plaignez-moi, je ne sais même pas comment dire mon nom dans ma langue. Ne me demandez surtout pas le sens de mon nom, de surcroît, d'où je viens. Je ne suis qu'un déraciné. Je ne suis pas digne de mon père ou de grand-père. Je n'ai jamais vu le clair de lune. Je ne me suis jamais abrité à l'ombre de la barbe à palabres. Je n'ai jamais été au village, mais je connais le monde global, le village planétaire. J'ai lu tous les livres du centre culturel français. J'ai même fréquenté le centre américain de langue. Je connais Racine et Shakespeare. J'ignore la sagesse du Larlenaba Abra. Je ne comprends rien de la verve du verbe de Zougna Zagamda. Je ne suis qu'un lambda chez moi. Sous d'autres cieux, le fait de manier la langue de Molière est un honneur. Même dans les ménages à peine lettrés où le français se croque comme la cola, on a mis le hola sur la langue des pères. C'est amer de voir certains érudits mal éclairés interdire leur propre langue dans leur foyer. Ma voisine a même limogé sa nourrice pour avoir commis le péché d'utiliser une langue inappropriée, non officielle, avec son morveux morpion. Je zèle le français se porte bien. La langue traditionnelle renvoie au péché originel, à le mal de nous-mêmes. Un syndrome, un complexe qui vexe. Aujourd'hui, l'école a travaillé à tuer notre identité. La connaissance ne prend pas en compte le patrimoine culturel de nos univers variés, diversifiés. Le premier de la classe, c'est celui qui s'est récité par cœur l'histoire de nos ancêtres les Gaulois, plutôt que celle de Yandabri, de Yeninga ou de Samouritouré. Le bachelier, le doctorant ou le professeur connaissent souvent à peine le nom d'un oiseau dans leur propre langue. Et n'allez pas leur demander d'adjoindre à leur précieux prénom moderne, un barbarisme négroïde parfois traité de prénom botanique au relance satanique. Quand ils s'expriment, ils prononcent le R dans la gorge en chocobitant mieux que le président français. Dans leur propre langue, ils sont bleus. Et le pire, c'est qu'ils ne sont jamais humus de leur bévue. Face à leur propre équipe, ils supportent les bleus. Nous ne vivons peut-être les exploitants pas dans nos activités officielles, mais nos langues traditionnelles nous donnent vie et notre survie s'y trouve. On ne peut pas détacher un homme de sa langue maternelle. La langue est le substrat même de l'identité, le repère historique et le creuset de nos valeurs. Face à l'adversité, se souffler à l'oreille quelques mots dans sa langue maternelle redonne confiance et inquiète le vis-à-vis. La langue maternelle est celle qui nous plonge dans notre univers des sens, nos croyances et nos valeurs. Sans notre langue à tripingle, mais au forêt, sans noyau. On parle à son âme dans sa langue maternelle. On communique avec les ancêtres dans sa langue maternelle. On s'engage et on jure dans sa propre langue. On n'emprunte pas la langue d'autrui pour chuchoter un secret à son père, pour murmurer un vœu aux mannes de la terre ou invoquer les vannes du ciel. Bref, parler sa langue, ce n'est pas parler en langue. S'enverser dans la langue de bois, c'est plutôt prendre langue avec soi-même, loin des mauvaises langues qui se délectent en traitant la nôtre de dialecte. Rien ne sert d'avoir sa langue dans sa poche. Celui qui ne parle pas sa langue se mordra la langue. La langue n'a jamais fourché quand on parle sa langue maternelle. Et ça, je suis prêt à donner ma langue au chat. Et si je pouvais dire cette chronique dans ma langue, je ne tournerais pas cette fois ma langue dans ma bouche pour vous dire que sans votre langue, vous êtes perdus. C'est étrange de passer toujours par une langue étrangère pour parler à ses parents. Ça dérange toujours quand vous êtes obligé de passer par un interprète pour comprendre les mots de votre propre langue maternelle et ce, à l'aide d'une langue d'ailleurs. Ma prochaine chronique sera dite dans ma langue maternelle. Et je suis formel. Aïe, je me suis mordu la langue. Aïe, je me suis mordu la langue. Aïe, je me suis mordu la langue. Sous-titrage Société Radio-Canada